Musique Nous sommes dans la vallée du Léon, dans le Ménéloir. C'est dans ce territoire que Béranger a décidé de s'installer comme berger. Mais vous allez le voir, il a choisi la liberté, c'est-à-dire qu'il n'a ni terre ni bâtiment. Sa seule richesse, c'est son troupeau de brebis dont il loue les talents de tondeuse. Les moutons jouent un rôle de débroussailleur, si on veut. Ils maintiennent le milieu ouvert. Ils vont contenir la ronce pour éviter qu'elle se propage de trop. Et à l'inverse d'un tracteur qu'on va utiliser pour, par exemple, si on veut maintenir un milieu ouvert et tout broyer, en fait, le mouton, lui, va respecter, il ne va pas manger les insectes, il ne va pas manger et déranger le lièvre ou l'oiseau qu'on est en train de nicher. Ça fait, du coup, deux semaines que je les ai mises ici. Oui, ils commencent à avoir bien mangé. Je pense qu'il va falloir les changer de parcelles. Les bousous ! On a l'origan, là, qui est en fleur, qui fleurit très tard. Si on frotte sa feuille, on va pouvoir sentir cette odeur très parfumée. Donc, c'est avec ça qu'on fait les sauces. Et juste derrière, on a le fenouil. Donc, le fenouil, lui, il n'a carrément plus de feuilles. Les moutons ont déjà tout mangé. Et on voit les ampes avec les fleurs, les ampes florales, une famille des ombélifères. Les moutons, ils entretiennent ce paysage. Ils pâturent, ils broutent, ils exportent la matière. Et ils disséminent les graines des fleurs sur l'ensemble du site. Et ils évitent que le milieu se referme un peu ? Exactement. Ils évitent que la forêt se redéveloppe trop rapidement sur cet espace. Là, je suis chez un vigneron qui me met à disposition son bâtiment où je peux stocker du matériel. Je ramène les moutons dans ce petit bâtiment, au mois de mai, vers la mi-mai. C'est la tonte des brebis. Et puis, la laine est toute stockée à l'abri dans les bâtiments. Moi, mes brebis sont élevées pour faire des agneaux. Donc, c'est des races allaitantes pour faire des agneaux. Et les agneaux, je les vends, je les valorise en vente directe. Et là, depuis peu, je me mets à faire des produits élaborés, on va dire, des plats cuisinés, des terrines, des pâtés. Et puis, des gigots fumés aussi. Viens, 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 viens. Jim, c'est mon chien. C'est un border collie, il va avoir 7 ans. C'est dans ses gènes d'être vraiment concentré. C'est un loulou. Venez, 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 venez. On pourrait lui parler. Ça ne marcherait pas. En fait, il ne écoute que moi. Il est focalisé sur moi et sur le troupeau. Là, il y en a, où marche ? Il y en a 24, là. Donc là, il n'y a que les mâles, quoi. Et voilà, j'espère qu'ils vont se faire une petite santé dans les vignes ici, dans l'herbe. Ça va leur faire un peu de sport, ça va muscler. Non, c'est bien, ça va faire des bons gigots à la fin, ça. C'est une façon de lutter contre l'érosion sur des coteaux comme ceux-là. Ça permet de réapporter de la matière organique par les déjections des moutons. Nous, ça nous permet de moins consommer de carburant et d'énergie fossile à des broussaillés, etc. Et sur le même hectare de vignes, écologiquement, on trouve ça très intéressant de pouvoir faire de la viande et de pouvoir faire du vin. Ces images qu'on a au matin, la lumière du soleil, les animaux, des fois la faune sauvage qu'on dérange, un chevreuil qui va traverser. On a un cortège de fleurs variés aussi. C'est très intéressant aussi pour les moutons.